Précédemment dans les aventures de Camille Camille utilise au quotidien des applications sur son téléphone mais elle découvre l'existence des pisteurs, ces morceaux de logiciels qui peuvent collecter des données sur elle. Elle se rend compte que ces données peuvent toucher des domaines très sensibles comme sa maladie ou son orientation sexuelle. Camille se demande alors comment des pisteurs se retrouvent dans les applications. Une vidéo d'Exodus Privacy. Pour répondre à cette question, Camille va devoir comprendre comment se fabrique une application. Une application, c'est un peu comme une voiture. Elles ont toutes deux un but, permettre à Camille de faire ses courses, d'aller dans une salle de jeu ou de poster un colis. Elles sont toutes deux complexes à concevoir. Beaucoup d'éléments et de professions différentes participent à la création. Pour la fabrication du moteur d'une voiture, deux choix s'offrent aux ingénieurs. Soit fabriquer le moteur, soit utiliser un moteur créé par d'autres. Pour une application, c'est pareil ! Les développeurs et développeuses, c'est-à-dire les personnes qui écrivent le programme informatique, peuvent choisir d'utiliser des morceaux de code tout faits dans des bibliothèques de code ou bien tout écrire de A à Z. Mais alors, à quel moment les pisteurs se retrouvent-ils dans les applications ? Un pisteur, c'est un bout de code, donc il faut que quelqu'un l'écrive à un moment dans le programme de l'application. Cela peut être une décision des personnes à l'origine de l'application, par exemple si leurs revenus viennent de la publicité. Mais il arrive également que ces personnes mettent des pisteurs sans s'en rendre compte. Par exemple, si une développeuse utilise un bout de code fait par d'autres, qui comprend un pisteur de géolocalisation sans qu'elle le sache, alors l'application finale comprendra ce pisteur. Et si Camille l'installe sur son téléphone, elle sera suivie à la trace par ce biais. Comme on trouve le même moteur dans différentes voitures, on trouve les mêmes pisteurs dans différentes applications. Pour découvrir les autres aventures de Camille, vous pouvez aller voir les deux premiers épisodes et vous abonner à la chaîne d'Exodus Privacy sur Youtube ou Peertube. Suivez-nous également sur Mastodon, Twitter ou Facebook. Sous-titrage ST' 501